Bonjour et bienvenue dans Place aux Paysans, l'émission qui vous ouvre les portes du milieu rural. Si vous avez envie de redécouvrir le bon goût des produits fermiers ou encore le plaisir simple de la vie à la ferme, bienvenue à la ferme, c'est le sujet du jour. On va en parler d'ailleurs avec Véronique Murat, élue à la Chambre de l'Agriculture Loire. Le BAF, bienvenue à la ferme. On croirait que c'est un nouveau réseau, alors pas du tout, ça existe depuis... 35 ans, voilà. Donc le Bienvenue à la ferme, c'est un réseau qui est géré par des agriculteurs avec la Chambre d'Agriculture. Effectivement, ça existe depuis 35 ans. Réseau national, qui regroupe à peu près 10 000 agriculteurs, voilà. Donc il y a plusieurs formules. Oui, il y a plusieurs principes, c'est ça ? C'est quoi ? Déjà, il y a un logo, c'est réuni sur un magnifique... Enfin, un logo. Alors on va voir le logo, c'est peut-être... Le logo à la petite fleur, effectivement. Mais il y a un slogan qui est sympathique. Et le slogan, c'est « Manger fermier et vivez fermier ». Et là, on a toute l'expérience de Bienvenue à la ferme. C'est-à-dire ? Donc le Manger fermier, c'est tous les producteurs fermiers qui adhèrent au réseau et qui font de bons produits agricoles avec leurs produits, leurs vaches issues de leurs troupeaux. Donc il y a un agrément avec une charte éthique qui est importante. Ensuite, on a les fermes auberges. Donc vous venez manger les bons produits des agriculteurs et c'est eux qui cuisinent. Donc là, on met les pieds sous la table. Et puis dans la partie « Vivez fermier », c'est un peu différent. C'est plutôt vivre une expérience. Donc ça peut être venir en gîte à la ferme. On passe une semaine de vacances et en même temps, on discute avec les agriculteurs. On visite la ferme, des paysages authentiques, des animaux authentiques et des agriculteurs authentiques qui sont passionnés par leur métier et qui vous font visiter. Donc vous pouvez venir tous les soirs si vous voulez. C'est sympa. Et puis ensuite, c'est gîte ou chambre d'hôte. Et puis l'autre partie, c'est aussi des visites. Donc vous venez à la ferme et là, c'est des fermes découvertes ou des fermes pédagogiques. Voilà. Donc fermes pédagogiques, c'est le seul réseau qui est encadré avec l'éducation nationale. Donc c'est fiable. Les programmes sont travaillés avec des instits. Et donc là, c'est des classes qui viennent à la ferme et qui découvrent une multitude de choses liées aux animaux, aux productions différentes. Est-ce que vous sentez qu'il y a un engouement un peu plus particulier ? On a une augmentation, une demande un peu poussée ? Oui, il y a une augmentation. C'est clair qu'on va dire que depuis le Covid, les gens ont envie de se mettre au vert. Donc c'est une évidence que Bienvenue à la ferme est tout à fait dans l'air du temps pour ça. Nos équipes de Place aux Paysans sont allées à rencontre justement de ces agriculteurs dans la Loire. On va tout de suite les découvrir. Delphine Jousserand, agricultrice sur la commune de Chambles. On élève des porcs, donc on les fait naître, on les engraisse et on transforme de la charcuterie fermière. Du coup, le logo BAF est connu au niveau national et ça permet aux consommateurs d'être assurés sur la qualité de son produit. Je suis Émilie Thiolière, je suis gérante avec mon mari Cédric du Gîte de Célestine à Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte. Alors on a voulu se démarrer en Gîte de France pour déjà conserver le bâtiment, pour avoir le patrimoine au niveau du village. Et après, on a eu l'idée de faire les visites avec Bienvenue à la Ferme pour faire connaître notre métier d'agriculture. C'est vrai que les gens sont très très éloignés de notre milieu et on souhaite faire connaître la réalité du métier. Le BAF, c'est aussi une ferme pédagogique. On apprend déjà nous en tant qu'éleveurs, on partage notre métier avec les visiteurs. C'est vraiment faire découvrir notre passion, expliquer aux enfants d'où vient ce qu'ils mangent, communiquer positivement sur l'agriculture. Les enfants peuvent aussi transformer le lait en produit laitier, donc ils peuvent fabriquer du fromage ou du beurre. Donc là, on va mettre de la crème dans des petits pots, qu'on appelle les barattes, et ils vont secouer jusqu'à avoir le produit fini, le beurre. Et le plaisir à la fin de pouvoir goûter ce qu'ils ont réellement transformé. Bienvenue à la ferme auberge La Marguerite, sur notre magnifique village de Saint-Jean-Saint-Maurice. Donc ce projet est né, on est issu d'une famille d'agriculteurs, et moi j'ai fait un parcours d'hôtellerie-restauration. J'ai travaillé dans des restaurants, et en fait, à un moment, on s'est dit, on a des très bons produits à la ferme, pourquoi ne pas servir directement nos produits dans l'assiette ? Et c'est comme ça qu'il y a dix ans maintenant, on a ouvert notre ferme auberge La Marguerite. Nous sommes adhérents au réseau Bienvenue à la ferme, et ce réseau, il y a une charte, donc un certain pourcentage de produits de la ferme à introduire dans l'assiette. Et nous, on a un malin plaisir, on met tout ce que l'on peut, vraiment. Légumes, viandes, fruits, tout. Ce qui plaît le plus aux gens, c'est la vue. En fait, c'est redécouvrir les valeurs de la ferme, quoi, comment on passait mes parents l'été à la ferme ? Oui, oui, c'est tout à fait ça. On a une expérience avec des gens passionnés, qui sont fiers de leur métier, et qui racontent une histoire, l'histoire de leur vie, de leurs animaux. C'est ça qui est passionnant. Et derrière, il y a aussi, comme on a pu voir, Émilie, qui, par rapport au village, au lieu de laisser le village en ruine, on construit, on redonne un peu de valeur à ce village. Effectivement, il y a et faire partager nos savoir-faire, et puis aussi être fiers de l'endroit où on habite, du territoire, du pays où on habite, et donc mettre en valeur les bâtiments qui sont existants. Dans les 10 000 agriculteurs qui font partie de ce BAF, vous en faites partie. Oui. Vous avez une petite anecdote ? Moi, j'ai un gîte rural, donc effectivement, les vacanciers viennent nous voir à la ferme souvent. Et c'est vrai que c'est drôle quand on entend des questions, quelques fois, qui nous paraissent, nous, un peu loufoques, du style, quand est-ce que les vaches dorment ? Et est-ce qu'elles dorment la nuit ? Voilà. Mais sinon, oui, c'est très sympa d'avoir un tas de questions et puis de voir des enfants intéressés, qui ont envie de savoir, qui, voilà, c'est un réel plaisir d'accueillir les vacanciers. Si on résume, BAF, c'est quoi ? Alors, si on résume, BAF, c'est le manger fermier avec les producteurs fermiers et les fermes auberges, et le vivet fermier avec les hébergements, une expérience, gîtes ou chambres d'hôtes, et aussi tout ce qui est fermes pédagogiques, fermes de découverte. C'est très important parce que ça permet aux classes de venir... Mettre les mains aussi dans la matière, de faire des ateliers. Voilà, donc c'est très important. Et c'est un réseau qui est agréé par l'éducation nationale. Avant, les Campi Caris avaient un petit magazine qui résumait un peu tout cela. On peut aller retrouver où, ce réseau BAF ? Alors, sur Internet, bien sûr. Bienvenue à la ferme. Tout simplement. Toutes les informations y sont. Voilà, faites votre retrip comme ça. Et puis surtout, suivez le petit logo de la petite fleur. Suivez la petite fleur, voilà. Faites comme les abeilles butinées. C'est ça, exactement. Merci à vous, Véronique Murat. Voilà, bienvenue à la ferme avec encore des airs de vacances. Merci d'avoir suivi ce numéro et à très bientôt.